Si tu souhaites t'acheter une coque de téléphone personnalisable, style maillot de football avec flocage, n'hésite pas à aller sur BowlerCase, 5% de réduction avec le code BOWLER5, les informations se trouvent dans la description. Yo, relégeant, c'est encore moi, Fatma de 4 Revanza, je donne, on se retrouve donc pour la deuxième TOTS Review de la journée. Ce matin, enfin, en fin de matinée, début d'après-midi, j'ai sorti la revue du Duc, Adrien Rabiot vers son TOTS, donc n'hésite pas à aller la checker si ce n'est pas fait, tout comme celle de Malcom, le joueur de Bordeaux. Et là, on passe au buteur anglais de l'Eister, Jamie Vardy, version Team of the Season, vous avez 7 items qui sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer. Au niveau de l'équipe, des changements, j'ai décidé de vendre des joueurs, d'en racheter, vous avez pu voir qu'il y a Fabinho, la revue de Fabinho, elle est prête, j'ai les clips, il faut juste que je fasse le montage, donc du coup, je pense que ça sortira assez tard, parce que là, je vous commande cette revue et ensuite, je vais bouger, donc la revue de Fabinho risque de sortir plus vers 23h minuit, je pense, mais bon, d'ici là, voilà, vous avez de quoi attendre avec la revue de Vardy, Malcom et même celle de Rabiot, si vous ne les avez pas déjà vues. Donc, le Jamie Vardy, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vais commencer déjà à vous dire, pour l'instant, c'est le meilleur TOTS que j'ai testé, même en prenant en compte le fait que j'ai testé Fabinho, alors après, voilà, forcément, c'est des milieux de terrain, donc c'est compliqué de comparer des milieux avec des attaquants, mais ce Jamie Vardy m'a vraiment fait très très forte impression, au niveau de son prix, 430 000 crédits sur Xbox, 498 000 crédits sur PlayStation, 392 000 crédits sur PC, donc le prix varie suivant les différents supports, faudra attendre un peu, parce qu'il va baisser, forcément, le prix est assez élevé, parce qu'on parle d'un joueur très rapide et un joueur de première ligue, donc tout de suite, les prix explosent, mais c'est vrai qu'il m'a fait très forte impression, il est ultra ultra bouillant, point négatif chez le Jamie Vardy, le domaine aérien, 79 en saut, 71 en précision de tête, j'ai centré, j'ai voulu, il y a des moments dans les matchs, j'ai forcé pour centrer, malheureusement, il ne prend pas de ballon de la tête et ça, c'est quand même assez décevant, et l'aspect physique, 73 en force, il ne dégage pas forcément une impression de puissance, alors, il a un 99 en agressivité qui comble un peu, mais c'est vrai que, 173 en force, je ne sais pas, il y a des moments où il se fait bouger à l'épaule, après, il récupère des ballons dans la moitié de terrain adverse par rapport à sa stat en agressivité, et ce n'est pas grâce à sa stat en force, c'est juste qu'il ne lâche pas le porteur du ballon, donc les points négatifs, domaine aérien, l'aspect physique, on va dire, où il a tendance à se faire bouger assez facilement, et les 3 étoiles gestes techniques, voilà, c'est, comment dire, c'est dommage, t'es limité, après, bon, c'est clair que Vardy ne mérite pas forcément d'avoir les 4, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais bon, pour un tot, c'est toujours dommage d'être limité au niveau des gestes techniques, mais après, voilà, il compense, parce qu'il a la vitesse, la vitesse de Jamie Vardy, c'est quelque chose, 97 de vitesse sur la carte, 97 d'accélération, 97 de vitesse in-game, ça c'est les statistiques in-game, quand il est lancé, bonne chance pour le rattraper, il va vraiment à 2000 à l'heure, techniquement, il a un 87 en agilité, ce qui fait qu'il va, bah, quand même, moi, j'ai l'impression, voilà, la stat en agilité, il ne faudrait même pas la mettre dans Dream, il faudrait la mettre dans Vitesse, parce que plus le joueur est rapide, et plus il a d'agilité, et il va encore plus vite, et le fait qu'il ait 87 en agilité, t'as l'impression qu'il a plus, en fait, parce qu'il va vraiment très très vite sur le terrain, 86 en équilibre, 96 en réaction, 84 en contrôle de balle, 84 en Dream in-game, techniquement, voilà, comme j'ai dit, 3 étoiles gestes techniques, donc tu peux faire des double contacts, des roulettes, mais sans plus, des petits passements de jambes, après, c'est vrai que je n'ai pas forcément cherché à skiller avec, j'étais vraiment en mode tueur, je l'utilisais, en fait, comme le vrai buteur, le mec que tu serres, et il frappe, il marque, il n'est pas là pour blaguer, d'ailleurs, en parlant de marquer, 91 en tir sur la carte, 95 de finition, 96 en positionnement, 97 de puissance de frappe, 77 en long shot, 84 en volet, 87 en pénalty, bah voilà, quoi, 97 en puissance de frappe, malgré le fait qu'il n'a, entre guillemets, que 77 en long shot, les ballons lointains partent vraiment super bien, devant le but, c'est un assassin, que ce soit pied gauche ou pied droit, d'ailleurs, il a 3 étoiles mauvais pieds, mais, parmi les derniers joueurs que j'ai testés avec des étoiles mauvais pieds, je trouve son pied gauche très bon, malgré le fait que ce soit seulement 3 étoiles, il a vraiment un pied gauche très intéressant, donc, je le mets dans les points positifs, il y a des fois, les 3 étoiles mauvais pieds sont dans les points négatifs, là, je le considère comme un point positif, parce que j'ai marqué des buts pied gauche avec, et voilà, ça lui pose vraiment pas de problème de frapper, avec son pied gauche, la qualité de passe, 78 en passe sur la carte, j'ai pas vraiment cherché à donner des ballons, alors, j'en ai donné un, Mané, je l'ai mis dans la review, vous avez pu voir que le gardien fait une parade monstrueuse, mais, voilà, 89 en vision, 78 en centre, 81 en passe courte, 59 en passe longue, 73 en effet, c'est pas là-dessus qu'il va falloir essayer de jouer, donc, si vous avez Vardy, c'est vraiment un buteur, ou alors, vraiment, sur le côté droit, si vraiment, vous, en attaque, mais faudra pas essayer d'aller mettre des buts avec lui, moi, je vous conseille vraiment de le jouer en tant qu'attaquant de pointe, parce que c'est pas lui qui va donner les ballons, je vous le dis de suite, 94 en endurance, ça, c'est quand même assez intéressant, dans le sens où, il a tendance, de par ses contributions offensives et défensives fortes, il a tendance à redescendre, quand même, pour récupérer des ballons, et c'est intéressant, quand même, d'avoir une stat élevée en endurance, parce que, bah, voilà, il fait pas mal d'aller-retour sur le terrain, et, bah, c'est comme ça, il est pas cramé, quoi, il est pas cramé, tout simplement, donc, là, c'était déjà le dernier clip du Jamie Vardy, une frappe somptueuse, vous voyez le bilan avec 7 matchs, 18 buts, 0 passe décisive, voilà, c'est un tueur, quoi, c'est un tueur, sachant que, sur les 7 matchs, il y a énormément de matchs qui se sont terminés, bah, rapidement, quoi, je joue en division, donc, je t'en dis une, hein, d'ailleurs, je l'ai gagné, au passage, sur le compte de Kieffer, parce que, oui, je suis sur le compte de Kieffer, forcément, et, euh, ouais, bah, voilà, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas hésité à allumer, et les mecs rachquittés, quoi, ça a vraiment rachquitté, pas mal, deux fois, au cours de cette review, donc, un très, très bon bilan, et un joueur que je vous recommande, après, voilà, le fait qu'il ait 3 étoiles, gestes techniques, ça va peut-être freiner pas mal de gens. Si t'as fait cette review de Jimmy Vardier sur TOTS, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes aimes, à ta famille, à tout le monde, on se retrouve un peu plus tard, donc, dans la soirée, je ne dis pas un peu plus tard, même très tard ce soir, pour la review de Fabinho, version Team of the Season, mais là, ça fait déjà 3 TOTS reviews, et ça sera la quatrième. Je vous dis à la prochaine, déjà, prenez soin de vous, ciao, et passez une bonne fin d'après-midi à tous.